Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Mireille Nanan-Jonkel, enseignante de comptabilité. Et nous allons poursuivre notre programme de finance d'entreprise. Le cours de finance d'entreprise interminale, la dernière fois nous avons vu les généralités, les formalités de construction des sociétés commerciales. Et on a une seule nouvelle voie à faire. Donc, identifier, dans le devoir, il était question d'identifier trois entreprises de votre environnement immédiat dans les types de sociétés suivantes, SA, SA, Donc, pour les SA, nous avons identifié Express Union Finance, c'est une SA, nous avons identifié SOREPCO, nous avons identifié CONJECAM, que vous n'avez jamais l'année manchée dans la vente de poisson. Et dans la catégorie des SA, nous avons identifié ETA CAM trading SA, nous avons identifié Express Union SA. Dans l'ASP, il y a deux catégories, la finance et l'ASP, nous avons identifié dans le transfert d'agents. Et nous avons AFRIC Assurance, qui est également une SA. Le deuxième volet du devoir, on nous avait donné le cas de la SA, 15 FAC. Nous avons les différents apports associés A, associés B et l'associé C. Et nous avons des éléments qu'apportent chacun de ces associés-là. Et ils nous ont demandé dans le travail à faire de calculer le montant des apports à titre pur et simple. Ensuite, calculer le montant des apports à titre onéreux, en déduire le montant du capital social, et faire une analyse juridique et fiscale des apports à l'aide d'un, à l'aide du tableau. Bien, nous prenons l'associé A, qui a fait un virement de 12 millions. Donc, on a un apport net de 12 millions. Les 12 millions, ce sont des espèces, dont ça représente les apports en numéraire. Sur le plan fiscal, les 12 millions représentent des apports purs et simples. L'associé B, apporte un véhicule, apporte des terrains pour un total des apports de 24 millions. Il s'agit là des biens. Donc, on a le véhicule qui est un matériel de transport et le terrain. Et deux éléments représentent des apports en nature. Et sur le plan fiscal, il s'agit également des apports purs et simples. Maintenant, l'associé C, apporte un bâtiment 10 millions, matériel industriel 25 millions, store et marchandises 16 millions 300 000, créances 6 millions 500 000, banques 3 millions, caisses 1 million 500 000, fournisseurs 18 millions, états 5 millions 300 000. Donc, pour trouver la valeur des apports ici, il est question de calculer l'actif nette ou alors la situation nette. En faisant la somme des biens, moins la somme des dettes. Donc, quand je vais additionner des bâtiments jusqu'à la caisse, ça me donne la somme des biens. Et j'ai la somme des dettes. On a deux éléments des dettes, fournisseurs et états. Donc, je vais donc faire la somme des biens que j'aurais trouvées, moins la somme des dettes, qui va me donner un apport net de 39 millions. L'apport nette sur le plan comptable, cet apport net de 39 millions, représente des apports en nature. Maintenant, sur le plan fiscal, on a un apport total. Quand je fais la somme des biens, je trouve 62 millions 300 000. Les 62 millions 300 000 représentent... Dans les 62 millions 300 000, on a trois catégories qui se repartient en différents types d'apports. Parce que là, il s'agit d'un apport mixte, de 62 millions 300 000. On a une partie des apports plus récem et une partie des apports à titre onéreux. Les apports plus récem, donc, c'est la valeur de la situation dont on a calculé 39 millions. Et les apports à titre onéreux, c'est l'ensemble des dettes que la société est désormais tenue de payer. Donc, 5 millions 300 000 et 18 millions, ça donne donc 23 millions 300 000. Voilà pour notre devoir de la dernière fois. Comment il fallait crêter? Bien, ce soir, maintenant, nous allons aborder le deuxième sous-thème intitulé « Constitution des sociétés commerciales ». Dans ce sous-thème, on a plusieurs leçons. La constitution de SNC et SES, qui est la leçon de ce soir. La constitution des salles. La constitution des SA, libération intégrale et façonnée. La constitution des SA et SES, versements anticipés, retard et défaillance. Nous allons donc à la leçon 2, « Constitution des sociétés en nom collectif et sociétés en commanditeux simples ». Il s'agira des sociétés de personnes. Dans un premier temps, nous allons définir l'objectif de cette leçon. Nous allons rappeler les notions que vous avez déjà vues, afin de faire ce qui vous aideront à mieux comprendre la leçon. Ensuite, le problème qui se pose à nous, auquel nous devons apporter une solution. Et maintenant, comment les différents aspects nous allons aborder pour répondre à la situation posée. Et pour mieux à ce soir, nous allons poursuivre avec les exercices d'application et les seins de voie que vous aurez à faire pour une meilleure consolidation. Donc, pour ce qui est de l'objectif, vous devez pouvoir définir la société en commanditeux simples et la société en nom collectif. Vous devez également rappeler les éléments judiciaires de fonds relatifs à la construction des sociétés de personnes, société en commanditeux simples et société en nom collectif. Et enfin, vous devez comptabiliser la construction d'une société de personnes, entendue, soit la SNC ou alors la SCS. Voilà l'objectif, donc. Donc, pour cela, nous allons d'abord nous avons les caractéristiques. Les caractéristiques d'une SNC que vous avez déjà précédemment, vu dans la leçon précédente, nous avons vu les caractéristiques des SNC. Ça nous aidera dans cette leçon. Nous avons vu les types de sociétés commerciales. Nous avons vu les organes dirigeants, l'organe dirigeant d'une SNC et l'organe dirigeant d'une SCS. Nous avons vu également les droits ou titres sociaux dans ces deux types de sociétés et les différentes formes des sociétés commerciales. Il s'agit à des notions qui vous aideront dans cette leçon. Le problème, donc, qui se pose à nous, nous prenons toujours le cas de M. Simo qui fait le choix. Il veut créer une société et décide de créer une SNC ou alors une SCS. Maintenant, quelles sont les dispositions juridiques et comptables ou alors les dispositions spécifiques qu'il doit tenir pour la création de cette société ? par le problème auquel nous devons apporter la solution. Et pour cela, nous allons commencer par définir la société en nombre collectif, la société en commande simple. Nous allons également donner les éléments juridiques de fonds relatifs à la constitution des sociétés et des personnes et nous allons passer à la comptabilisation de la constitution des SNC et SCS. Pour la définition des sociétés en nombre collectif, rappelons que ici la définition est tirée de l'acte uniforme à son article 270 qui définit la société en nombre collectif comme une société dans laquelle les associés sont commerçants et solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales. Cela veut dire quoi ? En cas de difficulté de remboursement et qu'il faille saisir les biens, saisir le patrimoine de la société pour payer les dettes quand il faut solder la société, si ce patrimoine ne suffit pas pour payer les dettes, les associés peuvent se voir saisis dans le patrimoine propre pour rembourser les dettes de la société. Et rappelons aussi que les sociétés en nombre collectif sont créées par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Il n'y a pas de SNC ou de SCS unis personnel. Pour ce qui est des sociétés en commande simple, c'est l'article 293 de l'acte uniforme et qui définit également l'associé en commande simple comme étant ce type de société à laquelle coexiste un ou plusieurs associés indéfiniment et solidément responsables des dettes sociales dits associés commanditifs ou un ou plusieurs associés dont la responsabilité est limitée à la valeur de leurs apports. Ce sont là des associés commanditaires ou des associés en commande et le capital ici est divisé en parts sociales. Prenons quelques rappels judiciques. Dans la leçon précédente, nous avons vu que le capital social dans les sociétés de personnes SNC et SCS, il n'y a pas de minimum imposé par la loi. Le capital est librement fixé par les statuts de même que la valeur nominale. Quant à la libération, la libération des apports en numéraire, il n'y a aucun minimum exigé. la libération des apports en nature se fait intégralement dès la construction. Nous rentrons maintenant dans le principe de comptabilisation. Comment est-ce qu'on enregistre dans un journal l'opération de création d'une société de personnes ? La comptabilisation ici se fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons la promesse d'apport. Ensuite, il y a l'appel du capital suivi de l'exigibilité. et après l'exigibilité, on a la libération, le paiement des frais de construction et enfin le reclassement du capital pour les étapes de comptabilisation. Promesse, appel, exigibilité, libération, paiement des frais de construction et reclassement. Nous prenons le chemin d'écriture. Pour ce qui est de l'appel, la promesse d'abord, pour la promesse, on a au débit deux comptes, 4611 pour les apports en nature, 4612 pour les apports en numéraire. Au crédit, le compte 1011, capital souscrit non appelé, de la valeur du capital. Le 4611 prend la valeur des apports en nature et le 4612 la valeur des apports en numéraire. Voilà le schéma d'écriture de la promesse. Maintenant, le schéma d'écriture de l'appel du capital. On a au débit le 1011, capital souscrit non appelé, de la valeur totale du capital et au crédit le 1012, capital souscrit appelé non versé, également de la valeur du capital. Vous savez que dans le journal, la partie ne doit toujours être respectée. Là, c'est l'appel des fonds. Après l'appel des fonds, on a l'exigibilité. L'exigibilité, on débite le compte 4613, apporteur capital souscrit non appelé. Pardon, apporteur capital souscrit appelé, mais non versé. Et au crédit, on a deux comptes. Le compte des apports en nature 4611, apporteur apport en nature et 4612, apporteur apport en numéraire. Le montant du 4613, c'est la valeur totale du capital. Le 4611, la valeur des apports en nature. Le 4612, la valeur des apports en numéraire. Ça, c'est l'exigibilité. Après l'exigibilité, nous avons l'écriture de libération. La libération peut être faite en une écriture ou en deux. On peut d'abord enregistrer la libération des apports en nature. Ensuite, on enregistre la libération des apports en numéraire. Là, on a la libération des apports en nature. Au débit, on va lister, on va énumérer tous les comptes des biens qui ont été apportés par l'associé. Les comptes, les biens de la classe 2, les biens de la classe 3, la classe 4 et la classe 5. La classe 2 sont les immobilisations, la classe 3, les stocks, la classe 4, les créances. Comme c'est au débit, il s'agit là des créances. Et la classe 5, les comptes de trésorerie. Et au crédit, on aura le 4613, apporteur, capital souscrit, appelé non versé. Et le 16, s'il y a eu des emprunts, on va créditer le compte 16. et la classe 4 pour l'ensemble des dettes à court terme apportées par l'associé. Ça, c'est l'équitude de libération des apports en nature. Maintenant, pour la libération des apports en numérique. La libération peut être faite par l'intermédiaire d'un notaire ou directement dans un compte de trésorerie. Si la libération est faite par l'intermédiaire d'un notaire, on aura au débit le compte 4732 mandaté. Si la libération est faite par un compte de trésorerie, au débit à la place de 4732, on aura plutôt le compte de trésorerie concerné de la valeur des apports en numérique et au crédit le compte 4613 de la valeur des apports en numérique. Ça, c'est la libération des apports en numérique. Les frais de constitution, comment est-ce qu'on enregistre donc au débit ? On va liciter tous les comptes des frais qui ont été engagés. On aura les frais de publicité de 62, 7, les frais de les honoraires du notaire de 63, 2, et les droits d'enregistrement et le compte de TVA. Rappelons que la TVA est ici appliquée uniquement sur les frais de publicité et les honoraires. Le droit d'enregistrement étant une taxe de support de la TVA et au crédit on aura le 4732 si on avait libéré par le notaire ou alors le compte de crédibilité concerné. Ça c'est pour la libération des frais. Et la dernière étape c'est donc le reclassement du capital. On débit le 10-12. Capital souscrit appelé non versé par le crédit du 10-13. Capital souscrit appelé versé non amorti de la valeur totale du capital. Là c'est l'écriture de reclassement. Nous te rappelons ici que pour la libération des apports aucun minimum n'est exigé. Quand les apports sont en numéraire il n'y a aucun minimum exigé. Mais par contre quand les apports sont en nature les associés sont tenus de libérer intégralement la valeur des apports en nature. Donc maintenant essayons de comptabiliser en créant cet exercice d'application. Le 5 janvier 2018 trois amis décident de créer une SNC mollivole. On a les différents apporteurs associés à Nima qui souscrivent pour un capital de 12 millions en numéraire. Associés Bélinga un capital de 2 400 parts qui souscrit à 2 400 parts sociales en numéraire et le troisième associé CIMO apporte un matériel de bureau de 2 millions matériel de transport de 12 millions. On nous rappelle que les apports en numéraire sont déposés dans un compte bancaire. On a les frais de construction notamment les honoraires TTC de 477 000 droits d'enregistrement 550 000 et les frais d'insertion là c'est les frais de publicité 59 625 qui sont payés le 10 janvier. Tous les règlements sont faits par vivement. Le travail qui nous est demandé c'est de comptabiliser cette opération de constitution. Bien. Rappelons donc que la comptabilisation se fait par état. On a tout à l'heure qu'on avait d'abord la promesse ensuite l'appel l'exigibilité la libération l'écriture des frais et le reclassement. On va donc commencer par enregistrer la promesse au début dans le compte 4611 de la valeur des apports en nature. Donc ça il faut d'abord calculer les apports en nature en sommant tous les biens en nature de chaque associé. Anima fait des apports en numéraire mais par contre Bélinga et Simon fait des apports non pas associé Simon seulement pardon fait des apports en nature donc 2 millions plus 12 millions se posant des apports des apports en nature chez Simon on aura un apport en nature apport en nature on aura il a d'abord apporté un matériel de niveau de 2 millions à ce matériel de niveau il a ajouté un matériel de transport de 12 millions après donc l'apport en nature pour une valeur de 14 millions donc c'est que les apports en nature maintenant pour les apports en numéraire c'est les deux premiers associés on a l'associé Anima on a deux procédures de calculer soit je prends le capital directement la valeur du capital qui est c'est 35 millions auxquels j'enlève les apports en nature on va me donner 36 millions d'apports en numéret ça c'est le premier procédé ou alors simplement j'additionne les apports en numéret pour chaque associé Anima et Simo donc quand on a calculé ces différents apports nous pouvons donc passer dans les études au journal le 46-11 apport en nature la valeur c'est 14 millions comme on a calculé le 46-12 apport en numéret 36 millions et au crédit donc 10-11 capital sous ce qu'on a appelé 50 millions la valeur du capital là c'est l'écriture de la promesse l'appel des fonds on débite 10-11 de la valeur du capital 50 millions et on crédit 10-12 de la valeur du capital également 50 millions là c'est l'appel des fonds après l'appel des fonds l'étape suivante c'est l'exigibilité on débite le 46-13 de la valeur du capital 50 millions et au crédit on a le 46-11 14 millions pour les apports en nature 46-12 36 millions pour les apports en numéret là c'est l'écriture de l'exigibilité après l'exigibilité on a l'écriture de libération commençons par libérer les apports en nature pour les apports en nature je débite on a deux éléments d'apport en nature matériel de bureau et matériel de transport le numéro de compte du matériel de bureau 24-42 que je débite de 2 millions les apports en nature et 245 matériel de transport de 12 millions et au crédit donc 46-13 de la valeur des apports en nature 14 millions ensuite on enregistre la libération des apports en numéret pour les apports en numéret on a dit la libération peut être faite par l'indemnité d'un notaire ou alors des demandes dans un compte de banque dans le cas de notre exercice la libération est faite par banque on a dit que des fonds sont déposés dans un compte bancaire donc je débite le 521 banque de la valeur de 36 millions des apports en nature calculés et au crédit j'ai le 46-13 de 36 millions toujours après la libération des apports je passe et que sur des frais puisque la constitution a engagé des frais on a eu des frais de publicité on a eu des honoraires on a eu les droits les droits d'enregistrement notamment pour les frais de publicité 72-75 le montant c'est 50 millions pour ce qui est des honoraires on nous a donné le montant TTC honoraires TTC on a donné 477 000 mais le compte ne s'enregistre pas TTC puisqu'il y a un compte de TBIADON je retrouve les honoraires hors tasse pour retrouver les honoraires hors tasse je prends la valeur TTC 477 000 que je vais diviser par 1,19 25 on donne les honoraires au tas de 400 000 donc c'est ça que je vais mettre dans mon compte 63-24 au débit 400 000 646 550 000 et ensuite la TVA je rappelle que la TVA ici est calculée sur les honoraires et sur les frais de publicité donc j'aurai 50 000 plus 400 000 ça fait 450 000 que je vais multiplier par 0,19 25 pour trouver le montant de la TVA 86 625 et au crédit donc j'ai la banque puisque tous les frais on dit que les frais sont payés par la banque donc j'aurai la banque pour le montant de la banque je somme tous les éléments que j'ai au débit ça me donne la valeur de la banque au crédit maintenant après la libération on passe l'écriture de reclassement l'écriture de reclassement on aura au débit 10 12 de la valeur du capital et au crédit 10 13 également de la valeur du capital donc voilà l'écriture de comptabilisation je rappelle ici au niveau de la libération des apports en nature il peut y avoir une libération des apports en nature tel qu'on a vu les apports en nature peuvent comboter des créances ou alors des dettes le cas des créances ici rappelons que les créances sont toujours comptabilisées à leur valeur nominale les créances sont toujours en risque à la valeur nominale ça veut dire que si on donne un compte voilà là on a la libération le compte là si on a donné par exemple un poste client on dit la valeur de la créance c'est 500 000 c'est cette valeur là que je vais mettre dans mon compte même s'il y a une provision maintenant si on dit que 500 000 il y a une probabilité que le client ne paye pas 100 000 ça veut dire qu'on va construire une provision de 100 000 dans un premier temps quand je vais débiter le 4 je vais mettre 500 000 au niveau du crédit maintenant toujours dans les questions de libération après le 46 13 je vais débiter le 49 12 pour constater la provision donc c'est juste une précision que je dois apporter que la créance doit être toujours comptable à sa valeur nominale et maintenant il peut y avoir des incidents concernant la créance ce que nous devons retenir c'est que l'apporteur est tenu de toujours compléter son apport au cas où il apporte une créance et que le client est défaillant la société va faire appel à l'apporteur pour pouvoir compléter cette créance et atteindre la valeur du capital promis au départ donc voilà les petits cas qui peuvent surgir maintenant au niveau de la dette quand on a apporté la dette nous savons que la dette vient en diminution de l'apport et désormais c'est la société qui est tenue de payer la dette qui était en fait la dette de l'apporteur donc dès lors qu'il a transféré la propriété de ses biens à la société c'est la société qui est désormais tenue de payer la dette pour vous des créances la créance peut être il y a plusieurs cas je vais expliquer ainsi on peut avoir le premier cas où si on a constitué la provision et en fin de période comme j'expliquais tantôt on a une créance de compte de client de 500 000 un apporteur fournit ce compte de client de 500 000 et au moment où on reprend le bilan d'apporteur on nous dit que ce client probablement ne pourra pas payer 100 000 donc quand je vais arrisquer des cultures de libération des apports en nature je vais arrisquer tous les autres éléments d'apports en nature 2 3 et pour le client je mets 411 au début c'est 500 000 et au crédit quand je vois le 4613 là je mets la valeur des apports en nature en gros du et je vais avoir ajouté au crédit le 4912 de la valeur de cette provision 100 000 maintenant enfin à l'échéance de cette créance le client peut baisser là où on attend de lui on a comptabilisé 400 000 il peut baisser effectivement les 400 000 il n'y a aucun problème mais maintenant au lieu de 400 000 s'il vient verser 300 000 ça veut dire que l'apport de cette associée n'est pas complet le client sera tenu de venir compléter par exemple s'il versait 300 000 ça veut dire qu'il y aura un trou de 100 000 la société va faire appel à l'apporteur pour venir payer les 100 000 il peut arriver qu'au lieu de verser 300 000 il versait tous les 500 000 s'il ça veut dire que la société a reçu plus qu'un ne devait qu'un à comptabiliser dans la situation il y aura un supplice d'apport qui sera rebaissé à l'associé qui a fait cet apport il peut également arriver coller le verser des 400 000 s'il il baisse un montant inférieur à 400 000 la société sera tenue également de compléter mais rappelons tout juste c'est qu'en fin de période le compte en fin des essais ce compte doit être annulé par les écritures de régularisation on va passer l'écriture de reprise de provision pour pouvoir annuler ce compte donc voilà comment ça se comptabilise donc en fin de période on va débiter le 49-12 on va créditer le compte 75-94 ça nous permet donc d'annuler ce compte au moment du règlement du règlement de la créance on aura au débit de 411 au débit par le compte de crédibilité qu'on aura utilisé pour régler si ça c'est quand on a réglé exactement le montant qu'on attend ça veut dire 400 000 400 000 si on a réglé 400 000 exactement on va passer cette écriture ici à l'échéance si on est de 400 000 le client a abordé plutôt 300 000 ça veut dire qu'il y a un montant qui n'a pas été comptabilisé je vais débiter le 411 je vais encore débiter le 651 pour matriculer le montant que j'attends encore et j'aurai le compte de trésorerie là ici j'aurai c'est de l'inverse s'il vous plaît là c'est la barre puisque c'est le règlement de la créance ici la barre et le règlement de la créance donc voilà comment je vais contacter si le créance donne un montant inférieur 400 000 attendus j'aurai 300 000 ici ici le montant attendu c'est 100 000 ce qui n'a pas réglé les 100 000 donc pardon la créance c'est 200 000 et ici on aura 500 000 donc voilà comment est-ce qu'on va comptabiliser et enfin donc on va faire appel à notre apporteur pour venir compléter cette créance donc c'est la précision que je voulais vous apporter au niveau des créances donc pour une meilleure compréhension donc après cet exercice d'application vous allez prendre ce devoir que vous ferez pour mieux comprendre la leçon pour mieux asseoir la leçon voilà le devoir dans le cadre de la SES IVAN en début d'activité en début d'activité en donnant le devoir vous allez faire la maison pour mieux comprendre présenter les apports en nature ensuite présenter calculer la valeur du capital et passer les écritures donc en résumé nous avons vu ici que la comptabilisation et la libération se fait en plusieurs étapes on a la peine on a d'abord la promesse la peine d'exécuter la libération l'écriture des frères s'il y en a et le reclassement nous notons que dans les sociétés des personnes il n'y a pas de minimum exigé pour le capital le capital est le librement fixé par les différents apporteurs par les statuts donc voilà résumé le contenu de cette leçon et pour une meilleure compréhension du contenu vous pouvez donc visiter ces documents que nous avons nous mettons à votre disposition ainsi donc nous avons bouclé la leçon sur la construction de SNC et la prochaine leçon sera la construction des sociétés à responsabilité limitée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Biaïenne Sous-titrage Société Radio-Canada